Yohoi Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique one shot et on va parler du manga Je ne suis pas née dans le bon corps Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à être totalement transparent avec toi te montrer que j'ai reçu du coup le manga en collab de la part des éditions Ototo je te montrerai ça juste après et j'ai eu deux marque-pages qui sont magnifiques on a Spice and Wolf, le marque-page du roman voilà, et on a le côté Sword Art Online en roman et ici on a Overlord qui est un autre manga qui appartient, je pense que c'est Ototo et du coup la pub pour le site qui leur appartient donc à Ototo, Taifu, Au Faible c'est .manga.com voilà, toujours est-il donc la petite marque-page, ça fait toujours plaisir c'est très agréable ensuite on a donc le petit flyer que je n'ai pas regardé avant donc on va le découvrir un petit peu ensemble donc Je ne suis pas née dans le bon corps récit de mon changement de sexe sorti le 12 novembre 2021 une autobiographie frappante et passionnante une pleine d'informations à mettre entre toutes les mains sur l'expérience d'une femme transgenre ayant pu être opérée donc après on a le synopsis, donc le résumé deuxième titre de notre collection Muse, donc le premier titre c'est 120% sexe éducation si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre cette collection a pour vocation de se pencher hors des normes de la société parfois autobiographique et parfois fictionnelle parlons du sujet trop rarement traité de personnes et de personnages qui par la volonté et la nécessité ne se retrouvent pas dans les schémas relationnels classiques qui ont des goûts peu courants ou encore dont l'identité ne correspond pas forcément à ce que l'on leur a assigné donc ça je trouve ça vachement sympa de la part des éditions toto d'avoir eu cette idée de faire ça bon sexe éducation je suis en train de le lire je viens de commencer ce matin honnêtement et je le finirai donc ce soir ou demain matin et je dois te présenter très rapidement sur la chaîne je le présente début décembre je tiens à préciser donc par contre je ne l'ai pas eu en collab là c'est donc par l'autrice de Mafuyu Konishi le format donc c'est du 15 cm sur 21 prix 9,99€ et donc collection muse je vais te prendre un manga standard je n'ai pas montré pour te montrer juste la différence de taille et encore celui-là je crois qu'il est en taille grande c'est ceux qui sont un tout petit peu plus grands que la norme bref toujours est-il en ce qui concerne donc je ne suis pas née dans le bon corps je t'explique un petit peu avant la collab pourquoi etc et après je vais te parler du manga pourquoi je suis en collab avec Ototo pour ce titre alors que Ototo j'ai été en collab qu'une seule fois avec eux c'était un envoi sauvage parce que j'avais été d'abord en collab avec eux pour du yaoui si tu veux plus d'informations c'est ici tout simplement parce que il faut savoir que j'ai vu donc que Ototo faisait de la collab avec plein de youtubeurs, instagrammeurs etc par rapport à ce titre et que j'ai été les voir tout simplement leur disant hey j'ai été déjà en collab avec vous et hey est-ce que ça vous intéresse en fait qu'une personne trans comme moi voilà puisse en parler parce que finalement c'est bien mignon toutes ces personnes cisgenres je ne dénigre pas mais toutes ces personnes cisgenres donc qui sont nées filles qui se considèrent filles ou qui sont nées dans le corps d'un garçon on leur a dit c'est un garçon et ils se considèrent comme un garçon sont moins quand même sont moins bien placées pour parler d'un titre qui va parler de transidentité alors qu'une personne trans comme moi donc c'est sûr qu'une personne trans comme moi ou comme Ellie je te mets son instagram autour de moi sur la vidéo et aussi dans la barre d'infos Ellie justement je lui ai dit écoute j'ai contacté Ototo pour avoir la collab pour ce titre demande leur essaye de voir si ça peut le faire parce que toi tu as plus d'abonnés que moi sur instagram et justement essaye de leur proposer d'être en collab parce que toi aussi tu es trans tu n'es pas le même genre de trans parce que là on parle d'un homme donc M T F mâle tout femelle je pense que c'est un truc comme ça je n'ai jamais su et Ellie c'est l'inverse c'est une fille de base femme tout mâle donc voilà je lui ai proposé je lui ai dit écoute et en plus on pourrait faire un petit peu un truc ensemble parce que très clairement on est les moi je ne connais pas d'autres personnes trans qui parlent de manga sur youtube ou instagram sinon désolé je ne vous connais peut-être pas l'existence de ces personnes mais toujours est-il c'est pour ça que j'ai demandé ce titre en collaboration parce que justement moi je suis dans le même parcours que ce personnage donc forcément je me suis plus projetée et je peux mieux comprendre ou t'expliquer certaines choses qu'une personne cis ne pourra pas t'expliquer petite information aussi je vais te mettre dans la barre d'infos des chaînes youtube de personnes trans qui parlent de leur transition de leur parcours ou qui te donnent des conseils etc ça soit du mtf ou du ftm donc comme je te l'ai dit mâle à femelle femelle à mâle en gros je crois que c'est ça grosso modo il se peut que je ne connaisse pas tous les mots et z ou que je fasse des phrases qui peuvent éventuellement choquer ou déranger certaines personnes trans je suis trans oui mais je ne me suis jamais renseignée spécialement sur tous les mots les trucs les tabous les cil et là parce que je vis juste ma petite vie tranquille et que hélas je ne suis jamais allée encore dans un sorte de club ou de truc où on peut se regrouper entre trans discuter entre trans même des bars pour les trans etc parce que j'habite à une heure de tout ça et donc forcément j'habite à la campagne donc c'est un petit peu compliqué donc voilà je tiens à dire il se peut que en tant que trans je n'utilise pas forcément aussi tous les bons termes parce que voilà par exemple transsexualité n'est pas le bon terme à utiliser c'est transidentité parce que ce n'est pas une maladie et c'est à l'époque qu'on nous considérait comme malade qu'on utilisait ça et puis c'est pas un truc sexuel c'est une identité transgenre le genre c'est pas voilà bref toujours utile on va reprendre depuis le début et on va attaquer ça tout de suite donc on attaque avec le manga je ne suis pas née dans le bon corps un titre des éditions toto par Mafuyu Kunishi qui est donc le personnage de cette série et l'auteur en fait c'est la vie de l'auteur que l'on suit dans ce manga nous sommes sur une œuvre qui est dans le genre comédie tranche de vie transidentité et changement de corps bien entendu nous sommes sur une série qui date de 2016 au Japon et donc du 12 novembre 2021 en France la série est âge courcier aux 14 ans et plus alors je comprends un petit peu ce choix d'âge parce que tout simplement je sais pas ça me fait comme un œil au bord noir alors je comprends plus ou moins ce choix d'âge parce que tout simplement on va parler quand même d'opération même si on ne nous montre pas d'image des gueux etc tout ce que tu veux c'est assez propre c'est un rétang qui va être dessiné à la place d'un sexe masculin etc pour nous expliquer certaines choses mais c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas être trop jeune pour lire ça parce qu'il y a des termes ou quoi voilà utilisés qui peuvent éventuellement mais honnêtement si t'as 12 ans et t'es un petit peu mature ou quoi lis-le il n'y a pas de soucis là je ne vais pas dire grand frère Ibi n'est pas d'accord avec ça on attaque cette vidéo je tenais juste à dire quelques petites choses avant une personne trans est une personne qui est née dans un corps qu'on lui a dit que c'était ça être un garçon et qui mentalement se sent pas un garçon il se sent femme ou inversement une personne trans peut très bien ne pas faire tout un parcours avec des hormones etc pour être trans il y en a qui restent comme ils sont et ils sont très bien comme ça et tant mieux il y a des personnes qui ont besoin de faire un changement physique il y a des personnes qui feront juste une poitrine et garderont leur truc entre les jambes ou inversement pour les garçons enfin moi je n'y connais rien dans l'autre sens des filles qui veulent devenir garçons et tout ce qu'il y a à faire et tout ça les parcours je ne suis pas trop calée donc voilà j'aurais voulu faire une double vidéo en fait aller voir Ellie qu'on fasse une vidéo ensemble mais je pense que ça sera plus tard pas forcément sur ce manga mais pour parler de la transidentité avec deux personnes mais voilà n'hésite pas à me dire justement si tu voudrais une vidéo trans avec Ellie pour montrer une personne qui est dans un corps de fille et qui veut être enfin qui se considère comme un garçon et une personne qui est née dans un corps de garçon et qui se considère comme une fille ça pourrait être très intéressant je pense bref toujours est-il ce n'est pas parce que tu décides de garder ton truc entre les jambes que tu n'es pas par exemple une femme ou inversement ce n'est pas parce que une personne qui est née dans le corps d'une femme qui ne fait pas par exemple tous les trucs pour avoir la barbe les muscles le corps que ce n'est pas une personne trans chacun sa vision de sa propre transidentité et de son propre vécu chacun sa pomme il n'y a pas de règle réellement voilà alors dans ce manga en fait on va suivre les aventures de je ne voudrais pas qu'il y ait un pétis je ne connais pas le nom par coeur Mafuyu Kunishi Mafuyu on va rester sur Mafuyu ce serait peut-être plus simple bref on suit donc dans ce manga les aventures de Mafuyu qui est sur le point de partir de prendre l'avion pour aller en Thaïlande pour se faire opérer et donc se faire ce qu'on appelle une réassignation de genre je n'aime pas non plus ce terme je te mettrai je le redis dans la barre d'infos plein de vidéos plein de chaînes il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot parce que ça veut dire enfin voilà le terme n'est pas forcément top mais bon donc elle va se faire une réassignation de genre donc faire enlever son truc masculin pour passer à un truc féminin la Thaïlande serait apparemment un des pays les mieux placés pour le faire et c'est pour ça que Mafuyu décide donc de partir ce que j'aime dans ce manga c'est qu'en fait on va tout découvrir le côté médical le côté justement partir dans un autre pays donc ça nous montre aussi la différence entre quelqu'un qui serait resté dans son propre pays d'ailleurs on va nous l'aborder et les inconvénients de partir dans un autre pays surtout quand tu ne connais pas la langue mais on va aussi nous montrer du coup le parcours c'est à dire le fait que pendant les 5 premiers jours qu'est-ce qui se passe après jusqu'à la fin du premier mois qu'est-ce qui se passe que justement ça va être un peu comme quand tu vas par exemple en Tunisie te faire une opération de chirurgie esthétique je dis ça parce que je suis habituée à voir certaines chaînes de youtubeuses qui partent en Tunisie faire la chirurgie esthétique etc mais tu vas voir que justement Mafuyu va être accompagnée de 2 personnes qui parlent le japonais qui vont lui traduire absolument tout ce que va dire le professeur de chirurgie esthétique qui va lui faire cette réanitial 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 j'y arrive pas de genre voilà de genre enfin voilà qui va lui changer son son autre genre et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vraiment ce qui se passe aussi dans certains pays quand tu vas par exemple à une voie de puissance en Tunisie te faire la chirurgie esthétique bref c'est ce que j'ai vraiment aimé ce que j'aime aussi énormément dans ce livre c'est que donc on va nous expliquer de façon très simple pour les gens qui ne sont pas forcément concernés ou des personnes jeunes qui voudraient se renseigner en fait ce que j'aime énormément c'est que du coup on va nous expliquer de façon très simple avec des schémas très basiques qu'est-ce qui va se passer comment ça se fait comment ça se passe etc le manga est très intéressant mais il a aussi ses limites je m'explique déjà ok je suis d'accord avec le choix de Mafuyu d'avoir fait ce récit pour nous parler de l'opération parce qu'en fait très peu de gens le font et en fait aussi il faut savoir que même moi sur Youtube en suivant pas mal de personnes trans je ne suis pas non plus tout le monde je ne sais même pas qui existe et qui n'existe pas mais j'en suis quand même quelques chaînes j'ai trouvé moi qu'une seule chaîne en fait qui parlait de cette opération et ben en fait tu n'as pas beaucoup d'infos tu n'as pas beaucoup de détails etc et donc forcément je comprends aussi le besoin de Mafuyu de nous expliquer l'étape finale qui est l'étape la plus dure pour en tout cas cette situation et moi je ne connais aucun Youtubeur influenceur ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ah putain j'ai un je suis sûr que j'ai un poil de pica voilà non je ne sais pas j'ai un poil de piquet qui doit me gêner donc si vous le voyez je suis désolée bref toujours est-il je trouve ça intéressant parce que justement c'est quelque chose que l'on ne voit pas beaucoup l'étape finale ce qu'on appelle l'étape finale parce que c'est vraiment la chose qu'on fait en dernier normalement qu'on fait un parcours trans le défaut c'est qu'on est concentré uniquement sur le premier mois et ce qui se passe etc son voyage ses ressentis etc le défaut là-dedans en fait c'est que donc on ne nous montre pas après ce qu'elle ressent plus tard on nous montre forcément les douleurs etc l'envers du décor les doutes et hôtes de se dire pourquoi j'ai fait ça etc même quand j'ai fait ma sleeve le lendemain je me suis dit la nuit en fait pendant la nuit je me suis dit mais pourquoi j'ai été me faire une sleeve vrai voilà et en fait le gros défaut que je trouve dans ce livre en fait c'est que on est concentré que sur son parcours trans mais que sur son étape finale et qu'on n'a pas par exemple tout son parcours trans parce que entre la prise de rendez-vous avec un psy pour pouvoir demander à avoir les médicaments les ingétions et tout le tralala de devoir justement avoir des ingétions des médicaments et compagnie que tu es sur plusieurs mois de prise d'hormones et que même plusieurs mois plus tard tu n'as toujours pas forcément beaucoup de poitrine que tu as la copine d'à côté qui aura eu déjà en un mois des machins qui auront poussé de dingue et que toi non tous être mis en question tout ce truc de la vie de tous les jours d'être pas totalement fini etc je trouve que ça dommage du coup qu'on ne nous l'ait pas abordé mais après ça ce n'est que mon aim la vie c'est que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu en fait autant une histoire tu vois sur un tome par exemple sur son début de trans son début de transition etc c'est ça que je vous entends son début de parcours et un volume concentré vraiment sur l'étape finale parce que ça c'est vraiment la dernière étape et c'est surtout celle où moi je trouve qu'on a le moins d'informations possibles parce que moi je suis beaucoup de personnes trans sur les réseaux sociaux notamment TikTok et beaucoup gardent leurs trucs entre les jambes donc finalement moi j'ai trouvé qu'une seule personne qui en parlait de ça et dans l'autre sens parce que je suis curie de connaître aussi l'autre côté du trans l'autre situation et je ne connais qu'une seule personne qui compte le faire l'opération finale mais ne l'a pas encore fait et je ne connais que cette personne voilà donc c'est ça en ce qui concerne les grandes lignes de ce manga je trouve que c'est le seul défaut que je reproche sinon j'ai vraiment aimé après il y a aussi quelques mots utilisés qui peuvent déranger certaines personnes trans qui seront très tatillanes dessus et moi encore je me sens pas vexée ou quoi parce que je suis quelqu'un de très flex ça je pense que vous le savez si vous regardez un peu mes vidéos je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit très machin donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes très bonne lecture personnellement je l'adore et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu bien au contraire je ne vais pas dire je l'adore parce que pour le mot et des actes c'est un est-ce que c'est un giga coup de coeur pas vraiment je dirais méga je ne peux pas le mettre en giga tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de développement même dans les chapitres qui nous expliquent son passé on n'a pas suffisamment de développement de son parcours entier donc je ne peux pas le mettre en giga je le mets juste en méga coup de coeur mais c'est déjà une très bonne note je te mets l'ensemble de la note totale alors le développement des personnages il n'y a que vraiment Mafuyu qui est développé parce que les autres personnages ils servent juste de décor en fait à l'histoire et tout ça ce qui est totalement normal et donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes j'ai vraiment aimé ce manga je te le recommande et donc si jamais donc si jamais tu as des questions moi sur mon parcours enfin sur ma la vision du trans ou quoi que ce soit je te mets juste une vidéo que j'ai faite ici je ne suis pas sûre qu'elle te réponde à beaucoup de questions mais bon si jamais tu veux qu'on fasse donc avec Ellie une vidéo ensemble sur la transidentité etc n'hésite pas à me mettre un commentaire je viens de finir de filmer la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te parler d'un truc qui était très intéressant je trouve c'est que en plus des explications des mots qui sont utilisés tout au long du manga on a une post-fast où donc on nous explique un petit peu la transidentité etc on va avoir justement l'explication des personnes cisgenres qu'est-ce que c'est les personnes transgenres qu'est-ce que c'est et les personnes du coup dites non-binaires moi je vous l'ai déjà dit ma situation à moi est très compliquée donc je ne préfère pas vous dire réellement si je suis vraiment 100% trans ou 100% non-binaire c'est encore toute une histoire et voilà et on a aussi à propos de la CRS et des transitions etc donc la CRS j'ai perdu ce que c'était mais voilà on a des explications on a même des noms de sites etc des sujets la transidentité des identités de genre on a aussi des conseils de livres si je ne dis pas de bêtises et autres donc on a vraiment deux pages très intéressantes à la fin qu'il ne faut pas louper parce qu'elles sont vraiment après tu sais la phrase à la page qui te dit juste imprimer et compagnie on a une postface où elle dit juste merci et détaille les personnes et on a juste une petite image de victoire à la fin qui est plutôt mignonne et que j'ai vraiment apprécié j'avais oublié donc de parler de tout ça et je trouve ça très important on termine donc avec mon avis sur les couvertures et comment te dire que il y a du pourrier beaucoup de contre ouais parce que là tu vois je n'aime pas il y a trop d'informations c'est trop chargé je ne suis pas née dans le bon enfin née dans le bon ici caché et corps tu l'as écrit aussi en noir tu as le nom du mangaka ici récit changement de sexe écrit en gris t'as du symbole fille garçon changement machin bidule à droite à gauche encore ces petits symboles là honnêtement ça va mais le changement machin je ne suis pas née avec un jeu bleu et rose voilà je ne sais pas à quoi ressemble la couverture japonaise et on n'est pas là pour juger la couverture japonaise je te parle de la couverture française ce que j'en pense éventuellement tu vas dire oui mais la couverture japonaise elle est faite pareil ok ok mais là je te dis juste mon avis en tant qu'acheteur moi personnellement je trouve qu'il y a trop d'informations tu te noies en fait dans l'information un je ne suis pas née dans le bon corps écrit sur deux phrases deux grosses lignes le personnage peut être plus petit ou quoi mais pas ça alors pas non 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 surtout que c'est écrit en noir ici donc tu vois pas trop l'intérêt de tout ça on aurait mieux fait de remettre des symboles justement fille garçon le petit coeur demi demi machin et petit bonhomme plutôt que ça pareil l'arrière bon t'as le bon mot MTF comme je t'aurais expliqué pendant l'intro tu as inversion enfin t'as des mots des fois voilà je peux même pas les prononcer à cause de Youtube Thaïlande t'as un logo d'un passeport t'as un logo d'une sereine d'un avion ça je trouve ça sympa tu vois t'as même le petit machin stéthoscope ici mais tout ça là ça 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 trop d'infos trop d'infos regarde le résumé il se noie on le voit plus voilà après le reste ce que j'aime bien c'est qu'on voit le personnage jeune et on nous le montre dans le manga qu'on enlève la jaquette on a une petite photo d'elle alors j'ai trouvé ça trop mignon parce que du coup ça te permet de voir vraiment à quoi elle ressemble et elle ressemble vraiment à son personnage donc j'ai trouvé ça trop mignon d'avoir une petite photo d'elle voilà et ici ce que j'ai bien aimé c'est en fait le japan écrit en bleu pour sous-entendre le garçon on est d'accord le rose et le bleu ok mais voilà donc japon thaïlande et japon aussi mais donc on te fait comprendre que la thaïlande est en rose et bleu parce que c'est là où elle va changer et devenir totalement une femme selon ce créateur donc qu'on enlève la jaquette voilà ça j'ai bien aimé parce que ça n'a aucun intérêt très clairement parce que c'est des trois personnages qu'on ne voit pas dans la série ou très peu etc mais voilà ça j'aime bien ça voilà pareil alors la page d'entrée est sympa pas de soucis ok le sommaire ah le sommaire il me fait mal oh purée ça c'est un sommaire les enfants voilà je vous montre un petit peu plus près ceci est un sommaire ça c'est un arraché je te jure n'est pas respective à celle de l'ensemble des personnes transgenres sous-entendu ce n'est pas parce que tu fais toutes les opérations et donc que tu fais ta réassignation de genre que tu es totalement trans enfin que tu es voilà que tu es devenue une femme et que si tu gardes ton zizi tu ne peux pas être une vraie femme enfin voilà c'est ce sous-entendu là en fait qui a été mis dedans après on n'a pas de pages si on a des pages entre chaque chapitre mais on a plus par exemple des petits mots de l'auteur ou des explications de certains mots utilisés etc ça j'ai trouvé ça cool bref c'est tout en ce qui concerne les couvertures etc avis très mitigé cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je suis désolée j'ai eu un petit coup de mou pour dans la partie explication de mon avis sur le manga tout simplement parce que j'essaye de ne pas vexer certaines personnes trans et c'est là le problème parce qu'il y a aussi beaucoup de transphobie faite par des personnes cis mais il y a aussi beaucoup de transphobie faite entre trans donc c'est un petit peu compliqué et voilà bref toujours est-il j'ai adoré ce manga je te le recommande ma précédente vidéo au toto ma précédente vidéo je pense taïfou ici ma tête de bord d'apport pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos tu as mon compte UTIF si tu veux participer au prochain Otaku France Tour le lien donc du compte de Ellie des liens de chaîne YouTube donc de personnes trans qui parlent dans leur parcours et je te mets aussi donc le résumé officiel du manga sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye